...galvaudé, employé dans des contextes inappropriés. Il est plus que jamais d'actualité. Nos valeurs essentielles, fondées sur l'histoire, construites sur des idéaux humanistes, sont aujourd'hui ouvertement et brutalement contestées. Face à notre société, à son mode de vie, à ses aspirations, se dresse une force barbare qui souhaite nous imposer sa loi. Elle mise sur notre peur, notre renoncement, notre lâcheté. Elle méconnaît les ressources de notre pays, son attachement à la liberté et, dans toutes les crises, son courage. Il nous faut donc entrer en résistance. Cela ne signifie pas succomber à la tentation du soupçon, renoncer à notre vivre ensemble. Salernes est un bel exemple de coexistence harmonieuse entre les diverses composantes de notre société. Nous avons su pratiquer la tolérance. Nous avons su préférer le dialogue à l'affrontement. Nous avons su nous enrichir de nos différences. L'esprit de résistance est donc, aujourd'hui, un devoir plus sacré que jamais. Cet esprit qui maintient la flamme allumée au milieu des pires ténèbres. L'esprit de résistance, c'est le refus de la résignation et du découragement face à un monde violent et injuste. N'oublions pas le retour de la pauvreté, la lourdeur du chômage, la fragilité du lien social, des difficultés d'intégration qui doivent aussi nous interpeller. Croyez-moi, un maire sait mieux que quiconque les détresses de sa population. Et parfois l'impuissance à soulager des maux dans l'avenir à notre peuple. Aujourd'hui, ici même, en ce jour de commémoration de la libération de Salernes, je veux souhaiter à nouveau que nous retrouvions le grand élan patriotique, humaniste et social, qui inspira le programme du Conseil national de la résistance qui était intitulé « Quel beau symbole, les jours heureux ». Cette commémoration doit aussi être l'occasion de dire haut et fort combien la paix entre les peuples est nécessaire. Souhaiter la paix, cela ne signifie pas oublier le patriotisme et notre attachement à notre histoire et à notre culture. La paix est notre horizon, la paix est l'aspiration naturelle des peuples. Il y a certainement maintenant parmi nous des citoyens des pays européens. Je veux les saluer et leur dire notre amitié et notre aspiration commune. Plus que jamais, soyons dans le meilleur sens du terme européens, c'est-à-dire amis du progrès, de la culture et de la tolérance. A nos amis américains, qui nous honorent également de leur présence, je veux dire que notre relation historique privilégiée ne doit jamais être oubliée. En conclusion, je dirais que pour moi, la meilleure façon de rendre hommage à celles et ceux qui ont résisté face au totalitarisme nazi, à tous ceux qui sont tombés, c'est de retrouver le goût de l'unité pour parvenir à œuvrer ensemble au service de l'intérêt général. Vive l'esprit de la résistance, vive Salernes Libres, vive la République et vive la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Et madame, la conseillère, en général, madame Nathalie Pérez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Fampard de Tours va nous interpréter la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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